Musique de générique Eh bien salut tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Alan Wake 2 et on devait mettre un cœur dans un trou, dans un panneau pour voir l'enfer évidemment et je peux vous dire que tout cela, bah écoutez ça sent pas très très bon en vrai ces conneries donc on est reparti, je sais pas du tout ce qui nous attend, ma lampe torche est rechargée, ça c'est plutôt cool j'ai des munitions, ça c'est plutôt cool, j'ai un fusil à pompe à canoncier, ça c'est plutôt cool il y a une lumière qui s'est allumée, ça c'est plutôt cool n'oubliez pas le j'aime et le commentaire, je vous le dis d'avance parce que je vous connais vous allez oublier sinon et très important, bah écoutez, installez-vous confortablement casque ou des écouteurs aussi ok, bon c'est Wilker on lit, on suit un livre là, ça n'a pas de sens, ça m'énerve ok, ça commence vraiment comme ça là, l'histoire de notre vie je crois que je ne le ferai jamais on peut partir, mais il faut que ce coeur a la con là let's go la vague à l'autre bout du miroir s'est écrasée sorcière, voici le coeur montre-moi l'horreur wow entier dans l'amalgame je crois que je suis dans l'amalgame est-ce que t'es toujours en chemin oh merde ok saga, tu vas y aller toute seule quoi ? encore un arbre de fou là évidemment, je suppose que je n'ai pas de carte, c'est ça ? vraiment que je rêve de confondre, j'ai pas de carte, c'est évident Logan ? Logan ? Logan ? Où est-ce que tu es ? c'était quoi ce mari-là ? Logan est en Virginie, t'es en train de t'imaginer des choses mais c'est elle en Virginie alors ? il s'appelle Logan, c'est-il comme prénom ? ok encore un autre arbre ? c'est ça, c'est-à-dire ? qu'est-ce que c'est que se merdier ? aidez-moi, s'il vous plaît tout est de plus en plus dingue oh putain, il y a eu un vrai bruit chez moi, je me suis chié dessus est-ce que j'ai fait demi-tour ? non, c'est bien ça ok ça doit pas être une boucle cauchemar oh il y a une page oh il y a une page je peux y aller ou en mode serein ou pas trop chaud ? je dois trouver Nightingale waouh je peux y aller ou non ? Saga approcha de la porte brisée, larmes en bas lampes, torches, braquées en avant Nightingale avait dit que ce serait là l'épicerie de Coldrun Lake avait été abandonnée elle pourrissait Saga songea à la secte de l'arbre ils étaient venus ici avaient attendu planifier un horrible meurtre rituel pour patienter ils avaient joué aux cartes dans l'épicerie comme si c'était une simple soirée poker Saga s'accrocha plus près de la porte des animaux l'avaient-ils cassé ? ça raconte exactement ce qu'on vient de vivre l'écrivain était entré dans le lac il avait banni l'ombre noire l'écrivain on parle de Alan Wake dans les poids l'antre noir se replia le courant emporta ceux touchés par les ténèbres dans le lac Nightingale était là c'était l'un d'eux l'ombre noire Jager l'avait pris la sorcière avait pris son coeur ils coulèrent sous les vagues l'antre noir déambulant dans les ombres marmonnant tout seul il fait noir je suis perdu mais où suis-je ? et qui suis-je ? je ne m'en souviens pas j'ai froid des chalets de luxe alloués à Bright Falls qui a dit ça ? vous m'entendez ? aidez-moi pitié arrêtez ça qu'est-ce que j'ai fait ? il faut l'exhumer leur forme changeait des échos des rêves de l'auteur surgissant, s'éclipsant l'histoire suivante est encore celle après l'écrivain écrivait à nouveau ha bon on vient de lire ce qu'on vient de trouver ok waouh la lumière rouge elle est quand même euh rouge c'est pas vrai ? qu'est-ce que c'est ? L'écrivain écrivait à nouveau et l'écrivain écrivait à nouveau et l'écrivain écrivait à nouveau Il est là Nightingale putain c'est pas vrai je chie dessus si vous voulez que j'augmente un peu la luminosité n'hésitez pas mais là on est vraiment dans la lumière qu'il faut je pense au niveau de l'horreur Y'a quelque chose de bien ? Non ! Qu'est ? Alors... C'est son insigne. Un qui ? C'est l'insigne de qui les frères ? C'est l'insigne de qui les gars là ? Attends je peux pas le check ? Elle a dit c'est mon insigne ou... J'ai entendu c'est son insigne. Ah de Nightingale. Ok. 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 Je suis pas au max. Oh waouh. Cette transition est très bien faite. Oh par contre c'est très stylé. La superposition comme ça de... Ok. Alors bougez pas les gars. Un poncement. Munitions de chasse. Ah c'est deux par deux munitions de chasse. Oh waouh. Partie sous le gardée. Pour esquiver les attaques. Un p butci. Un p butci. Un p butci. Un p butci. J'ai bougé, vite ! Droit, gauche, droite ! C'est pas vrai ! Bon bah les soins, on va les mettre là, hein, les gars ! C'est 14 heures, hein ! Oh là là ! Qu'est-ce que c'est ? Mission de pistolet ! Oh, j'ai reculé de l'écran en même temps ! Oh, j'ai reculé de l'écran en même temps ! Les gars, donnez-moi des trucs, là, j'en bube ! Qu'est-ce que ? Ah ! Putain, c'est pas vrai ! Heureusement qu'il y a beaucoup de sortes de checkpoint ! Regarde de la roule ! Ok ! Je peux se chercher rien que je peux aller, mais je l'ai récupéré, les gars ! Tant mieux ! Shit ! C'est quoi ça ? Crimes fédérales. Où êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes qui ? Je peux m'entendre. Je suis Saga Anderson, du FBI. Je vous entends. Cauldron Lake. Oui, je suis à Cauldron Lake. Où êtes-vous ? Je vais échapper. Je suis en danger. Et l'Ombre noire. Danger. Merci. Compris. Hé ! Vous allez bien ? Non. C'est ma faute. Il est sorti. Avec ma tête. Grincement. Monsieur, calmez-vous. Reprenez votre souffle. Il... Il a changé l'histoire. L'Ombre... L'Ombre noire. Il faut l'arrêter avant. Tout va bien. Bon, pour commencer... Qui êtes-vous ? Je m'appelle... Alan Wake. Je suis écrivain. J'étais... Wake ? Mais d'où est-ce que vous venez ? Vous avez disparu depuis 13 ans. Oh la 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 ! Je dis oui ! Il y a une petite musique à chaque fois en plus, à chaque fin de chapitre. En gros, un chapitre égale un... Un peu un... Une série, un roman. Trop cool ! Trop trop cool. Allez, ça dégage. Dans l'Amalgame. Anderson, mais où t'étais ? La radio s'est interrompue d'un seul coup et... Et après, euh... Toute la flotte a disparu. Oh... Saloperie de forêt. Euh... Dis-moi, est-ce que c'est bien la personne que je crois ? Casey, je te présente Alan Wake. Monsieur Wake, voici l'agent spécial Alex Casey. Il va vous conduire à notre voiture. Casey, je jette un coup d'œil ici et je vous rejoins. Si toute l'eau a disparu, je trouverais peut-être des indices qu'on a loupés. D'accord. À plus tard. Ok, facultatif examiner la zone précédemment inondée. Je suis encore... On est dans l'entre-noir ? Non. Je vais jeter un coup d'œil. Maintenant qu'il y a plus d'eau, je trouverais peut-être des indices. L'eau a disparu très souvent. J'ai même si un rapport avec le Macker. Et Nightingale. Je voudrais que ta voiture n'est pas garée pour toi, mec. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Prenez vos affaires. Et on y va. J'ai juste besoin d'un petit instant, mec. On a retrouvé Alan Wake, les gars. J'espère qu'on va jouer avec lui, bordel de Mertz. On a retrouvé l'écrivain Alan Wake. Et là, vous devez vous poser 4 milliards de questions. Et c'est normal parce que je m'en pose aussi 3,9 milliards de questions. Vous avez une lampe ? C'est très dangereux sans lumière. J'ai une lampe torche et j'ai un flingue. Détendez-vous, Wake. Et les pages ? Si vous repérez des pages de manuscrits, vous devez les prendre et les garder. Nos vies pourraient en dépendre. Ce sont des informations cruciales. Wake, on est au courant pour les pages. On va tenter de les retrouver. D'accord. Ok, si on va dans mon... dans mon entre-intérieur. Comment on fait affaire classée ? Il disparaît pendant 13 ans. Réapparaît mort avant de se transformer en monstre. Une fois Nightingale arrêté, un écrivain qui a également disparu il y a 13 ans réapparaît. Mais quel est le lien ? Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Peut-être que Nightingale travaillait sur le dossier Alan Wake, en vrai. C'est pas... C'est stylé ce que je dis, non ? Vous en pensez quoi, vous ? Ok. On va essayer de tout fouiller en haut. Très bien. Le cerf de l'introduction du premier épisode, ça je reconnais. Il a pris sa pause. Il s'en passe des choses ici, décidément. J'ai peur de passer à côté de quelque chose dans mon objectif. Facultatif, examiner la zone précédemment inondée. Bah c'est ça qui était précédemment inondé, non ? C'est moi qui suis fou ou c'est le monde qui est fou ? C'est quoi ça ? Pourquoi j'ai ça ? Aument la santé maximale. Je ne comprends pas. Ok, j'ai des pages de manuscrits. Je vais check derrière, j'ai l'impression qu'on a loupé peut-être quelque chose, je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'on a loupé quelque chose. Peut-être là-bas, peut-être là-haut, peut-être ici, peut-être ailleurs. Mais en tout cas... Je pense que c'était ici ou c'était précédemment inondé. Je me trompe peut-être, je ne sais pas. Mais ça vaut toujours le coup de... Tu vois ? Là, regarde là. Ça, je ne peux pas monter. Oh non, le monde est tellement cruel. Non, je n'ai rien loupé, je n'ai rien loupé. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris les gars. Excusez-moi, j'ai voulu bien faire. Allez, on se casse ! On se casse, on se casse. Bon. Bisous les bichettes. Oui, mais en tout cas, ça fait très Stephen King, pour le coup. Certains avaient raison dans les commentaires. Et c'est très stylé, j'adore Stephen King. Même si on se dit normalement Stephen King, mais bon. Après, je ne veux pas me la jouer parce qu'il y a des mecs dans les commentaires qui vont dire « Ouais, mais mec, on est Stephen King, tu ne sais pas aller à une jaquette ou quoi. » Mais bon. Bon, après, je suis anglais quoi. Mais de vous dire, je suis même américain. Quelque chose là ? Ma lampe n'est clair que dalle de jour. Logique ! Je suppose que je n'ai pas de carte des lieux, n'est-ce pas ? Pardon. Eh, ça va être horrible, je passerai ma vie à me tromper. Euh... Si, on a une carte des lieux. On a une carte des lieux. Je suis un menteur. Ok. C'était pas difficile. La secte ne voit pas ses victimes comme des gens. Ils nous ressemblent, mais c'est un piège. Ce sont des animaux. Et c'est notre boulot de les traquer et de les tuer. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ramasse des trucs. Oh, waouh ! Ok. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des munitions pour fusils de chasse ? Lensable et met une lumière intense pendant une longue durée. Ok. En vrai, pourquoi pas ici, par exemple ? C'est pas mal. Bonbonne de gaz lançable explose quand on lui tire dessus, infligeant des dégâts importants. Ok. Pourquoi pas ici ? Pas mal. C'est une sorte de grenade, on va dire. Anthalgie contre la douleur restaure rapidement une quantité de soin. Ok. Bon. On va se faire un petit truc soin, un petit truc pas soin. T'as compris. Très, très bien. Oh ! Oh ! Il y a encore le signe de la secte. Ok, go. On se croise. Très bien. Ouais, mais là, j'ai plus de munitions les mecs, putain. Ils vont pas de foutre des monstres en plein lever de soleil ou coucher de soleil quand même. Ils sont pas comme ça, si ? Si, ils sont comme ça ? Ok. Ok. Alors. On a des choses à gauche et à droite. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Une page de manuscrit, let's go. Une page de manuscrit. Il était sur la piste de l'écrivain depuis toujours. L'écrivain qu'il détestait. Hemingway, Bukowski, Wake. Je t'aurai. Je te trouverai. Je te ferai payer. Tu ne t'en sortiras pas. Il descendit dans les tunnels. Depuis la ville sombre, jusque dans l'océan de ténèbres. Prochain arrêt, station Caldera Street. Quelque chose, une présence, gronda. Ce n'était pas un train. Des ombres glissèrent sur la plateforme. La secte de l'écrivain l'attendait là-bas. La secte du mot. Un adepte se pencha vers lui. Je porte ces mots tout contre mon cœur. Interdiction d'aller dans le lac sans son autorisation. Il avait été pris. Assassiné. Il l'avait eu. Mais pas vraiment. La haine l'avait fait renaître. Il était là comme ressuscité. Envoyé pour trouver l'interrupteur surgissant du lac qui n'en était pas un. Ok. Toujours un interrupteur. Lac, tu connais. On connaît. On se connaît. Tu me connais. Ok, très bien. Bon. On est où? Ah. Ah. Vous pouvez faire un demi-tour rapide. En appuyant. Oh, waouh. D'accord. Par contre, c'est le premier jeu qui... D'accord. Il faut faire deux coups de joystick vers le bas. Ok. J'y pensera absolument jamais. Vous le savez très bien. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Pas de mystère. Oh, c'est le plus tard. C'est le plus tard. Ah ! C'est le plus tard. Il n'a pas de soucis. Ah. Ah. Non! Ah ! Ah ! Ah. Ah ! Ah ! C'est le début. Ah ! On affronte aussi les sauvages ? Non, ça c'est trop ! Ok, en gros tu tires dans un abris, c'est plus un abris. Hein ? On va s'amuser, hein ? On va réellement s'amuser. Donc l'amalgame est ici. Et c'était ici qu'il était précédemment, évidemment... Pardon. C'était ici où c'était inondé, vous l'aurez compris. Et donc, grâce à ça, je peux aller à la station, au bord de l'eau... Oh ! Quel enfer ! Oh la 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 ! Oui ! Bon, alors on va save, hein. On va save derrière. Parce que là, je sens que le chemin va être longuet. Ou alors je me dis, au diable l'avarice, on y va, tu vois. Bon allez, au diable l'avarice, on y va. Allez, c'est bon. C'est bon, j'en ai marre. Je suis pas une salope, je vais vous le prouver, ok ? Oh, un camping. Incroyable. Qu'est-ce que c'est ? Des soins ? Je prends, je prends. Ok, et des munitions de pistolet. Ok, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ça, je ne sais pas comment ça se met dans l'eau. Euh, hein. Waouh. Il faut de la lumière. Une ampoule. Ah ! Bah, écoutez, je crois qu'on l'a, hein. Je crois qu'on l'a, hein. C'est là-bas qu'il y aurait une sorte de clé, non ? Ok. Bah, voilà. Superbe. Superbe. Ok, c'est intelligent. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas relou. C'est pas un truc qui te nécessite la réflexion la plus folle que t'aies jamais, tu vois. C'est ok. Let's go. On y va. J'espère que ça va régaler, ceci dit. Parce qu'on en prend quand même pas mal plein la gueule. La secte vous observe en ce moment même. Oui, on s'en doute un peu. On s'en doute un peu, bichette. T'inquiète pas pour ça. Je suis confiant. Ok. On va se soigner quand même. Ah, ça se sépare en deux. Non ? Là-bas, ça mène au petit raccourci, je crois, où on pouvait sautéer. Non, pas du tout. Ok. Pêche du jour Une perche jaune et un brochet de taille moyenne. J'ai failli prendre une truite grise, mais elle m'a échappé. J'ai vu une personne qui n'est pas de la ville marcher dans les bois juste avant l'aube. Avec des jumelles, une longue vue ou je ne sais quoi, elle prenait des notes. Elle ne m'a pas remarqué, tant mieux. Je préfère pas. Pêche du jour, juste une vieille botte en caoutchouc. Quelques-uns des cinglés habituels rôdaient encore dans les parages. Je les ai évitées comme d'habitude. Personne ne remarque les vieux pêcheurs. Pas même les poissons. Très bien. On continue. Petit pont. Le bord de l'eau. Cauldron Lake. Ok. Il y a un truc écrit ici. Oui, un tournage aussi. Un poème. Ou une devinette. Très bien. Ça me fait penser aux cantines que je lisais à Logan quand elle était petite. Un oiseau pour la lumière et deux pour le noir. Trois oiseaux pour la guerre et quatre pour la bagarre. Cinq pour une blessure, six pour une meurtrissure. Meurtrissure, pardon. Et sept pour la faim, qu'elle soit joie ou chagrin. Une vague ? Ah, on peut poser des choses. Oh, c'est tellement mignon. On peut poser un poème sur chaque truc. Évidemment, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on a là ? Une petite poupée pince à linge. Le cadeau insolite parfait pour Logan. Ok, on est toujours au bord du lac. Bon ! Écoutez. On a trop de dossiers qui s'ouvrent. C'est infernal. Des poupées flippantes. Des poèmes bizarres. C'est pas plus étrange que tout ce qui se trame ici. Très bien. Ce qui nous donne, pardon, deux indices. Figurine de poupée. Très bien. Une étrange comptine. Poupée étrange. Non, c'est pas une étrange comptine, c'est pas là. Ok. C'est ici. Très bien. Ça, c'est fait. C'est un merdi, hein. Message rappelant aux adeptes que les victimes sont des animaux. Objectif de la secte. Partie écrite du rituel. Qui est impliqué ? Symboles, la psychologie de la secte. C'est tout évident. Là, on se tape des doss, mon frère, là, en termes d'enquête. J'en peux, hein. Qu'as-je trouvée côté du pont de... Eh bien, il y en a une ici. Ah, on en a loupé une, les gars. Il y a un trou. Ah non, peut-être là. Mais voilà. Que des professionnels, ici. Bon, c'est bien parce qu'en fait, c'est une manière, c'est très intelligent. En fait, tout est très intelligent. C'est une manière de nous dire, ok, t'as loupé une cache. T'as loupé une comptine. T'as loupé ci, t'as loupé ça. C'est très, très bien, ça. C'est très, très bien. J'aime bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas que j'aime et le commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous, tout le monde. Bye bye. Avec l'épisode 6, évidemment. j'aime bien pour la suite de earlier. Merci.